Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose d'aller faire une petite revue de détails concernant les diverses ratées et autres difficultés au potager en ce début de saison. Et on commence par le semi-diver de tomates. Alors c'était des fruits que j'avais mis directement dans les godets sur un petit peu de substrat l'année dernière en fin de saison. Ils ont passé l'hiver dehors comme ça. Au printemps je les ai rentrés en serre et puis un beau matin, un animal, je suppose le chat avait bousculé les peaux, ils étaient renversés, donc je pense qu'il n'y avait quasiment plus de graines dedans. Du coup sur les six godets il ne me reste que ces trois plants et ils sont vraiment mal en point en plus, celui-là il est tout malade. Les autres où rien n'avait poussé je les ai éliminés. Ensuite à l'extérieur au niveau de la planche de carottes, un échec cuisant une fois de plus avec le semi de panais. J'avais fait deux petites lignes et aucune graine n'a gerné. Elles étaient censées être là à la base et autant sur les graines maison récupérées l'année dernière que sur le fond de sachet qui me restait, rien, pas une levée. Au tout début j'y ai cru un petit peu quand j'ai vu ça là par exemple. Les premières feuilles ressemblaient un petit peu mais en fait je me suis fait avoir. C'est un semi-spontané de céleri branche. Au passage je vous montre les semi-spontanés de blettes avec des cartes en couleurs qui sont toutes grignotées par le chevreuil. Ici j'avais repiqué des petits oignons de semi, une deuxième fournée et je m'en suis fait bien dégommer quelques-uns par les limaces. Là par exemple vous voyez il y a un gros trou il doit me manquer 3-4 plants au moins. Là aussi. À propos de la lutte avec les limaces je vais vous montrer 2-3 plants de choux également. Dans la dernière vidéo je vous avais montré les choux de Milan et là c'est des choux cabus verts les green mariners je crois ceux-là. Voilà. Alors tant qu'ils ne sont pas dévorés au milieu qu'il me reste les petits départs de feuilles au centre là je les laisse en place. Je me dis que si le temps change et que les limaces finissent par déguerpir peut-être que ça peut repartir. L'année dernière ça m'avait fait ça. Bon alors parfois ça partait sur deux têtes et j'avais des petites pommes mais bon je vais leur laisser leur chance. Par contre celui-là là vous voyez il n'y a plus rien là. Donc il va falloir le remplacer. Dans le jardin côté nord c'est pareil je me suis fait dégommer pas mal de plants de courge notamment. Bon celui-là ça va encore. Pareil il y a les départs de feuilles au centre. Mais celui-là par exemple il n'y a plus rien là. Il y a un tout petit bourgeon de rien du tout mais il n'y a plus de feuilles. Je pense que pour celui-là c'est râpé. Celui-là complètement dégagé aussi. Il a même pourri. Et puis sur la planche en face j'avais mis pas mal de salades. Et là même combat. Bon elle m'en laisse deux trois quand même mais globalement je trouve que cette année c'est plus compliqué. J'essaye de replanter plus vite que ce qu'elle ne me mange mais à un moment donné j'ai plus de plants. D'où l'idée d'en faire quand même en râpe en début de saison au moment des semis. Les plantes de courge sous cloche sous protection pour eux ça va. Ils s'en sortent encore pas trop mal. Autre buffet à limaces les haricots grimpants que j'ai installés au pied de la structure Antipi. Eux je les ai d'abord fait germer en godet sous la serre. pour ne les planter que quand ils sont à peu près développés mais malgré ça vous voyez toutes les feuilles sont mangées. Pour eux aussi j'espère que le temps va tourner que ça se mette au beau et que les limaces dégagent pour qu'ils puissent repartir. Regardez ça là. Tout bouffé. Et encore heureusement que je ne fais pas du semi-direct sinon ils n'auraient même pas le loisir de sortir de terre je pense. Les tronions de poireaux repiqués bon on oublie ils ont tous pourris il y a juste celui-là mais bon il ne veut plus pousser. J'en avais mis quelques-uns dans la serre je vais vous montrer aussi. là vous voyez il est tout pourri là ça a complètement disparu là il y a celui-là qui a résisté mais bon il ne pousse pas non plus. Dans ce petit carré-là je ne sais pas si vous vous rappelez mais j'avais tenté de repiquer des radis suite à l'éclaircissage d'une petite raie que j'avais fait à côté. Alors là ce n'est pas un échec total mais j'en ai récolté quelques-uns mais globalement ça ne se repique pas le radis on le savait. Et puis on va finir sur le truc le plus nul alors là je suis vraiment déçue j'avais acheté un paquet de graines de kiwano je pensais tenter ça cette année ça me disait bien et bien j'ai refait le semis deux fois la deuxième tournée j'avais vraiment blindé les godets en graines et sur tout ce que j'ai mis j'ai une graine qui a germé et en plus qui a pourri là voilà donc pas de kiwano cette année tant pis je vous laisse sur une image de la première fraise qui malgré la pluie est plutôt pas mauvaise à bientôt bye